On se retrouve avec la section 1.4. Dans cette section-ci, on a pour but de simplifier des expressions avec des ensembles qui ont des opérations avec nos propriétés. Je vous explique pourquoi vous allez vouloir faire ça. Vous êtes dans le contexte d'un programme informatique que vous voulez faire qui travaille avec des groupes, des ensembles, des tableaux, des choses comme ça, et vous voulez faire des opérations faciles et simples. Votre ordinateur n'a pas toutes les opérations faciles et simples de programmer directement. Pour nous, la différence, c'est simple. Tout ce qu'il y a dans A et B, sauf ce qu'il y a dans le milieu, on enlève. Ça se fait facilement pour notre série. Pour un ordinateur qui travaille avec des 0 et des 1, c'est peut-être moins facile. Donc, cette expression-là, on a pour but de la simplifier. Pour faire ça, on va unir ce qu'on a fait à la fin de la section 1.3 pour compléter cette section. Là, je sais que dans la section 1.3, à la fin, je vous disais, allez voir la vidéo 1.4 pour essayer, et comme ça, vous allez être capable de simplifier cette expression-là. Mais là, finalement, j'ai décidé que je voulais la faire avec vous autres parce que c'est quand même complexe. Je veux la faire au complet avec vous autres pour que vous soyez capable d'utiliser vos propriétés par la suite. Donc, on va faire ça ensemble. Ça va être une courte vidéo quand même, pas mal moins longue que les autres de la section 1.3, ça c'est certain. Et on devrait avoir une expression beaucoup plus simple à la fin. Si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo 1.3 encore, faites pause tout de suite. Allez voir les vidéos de la section 1.3 le plus vite possible parce que, si vous ne connaissez pas vos propriétés, ça ici, ça va être du charabia pour vous. Vous n'allez rien comprendre. Donc, allez voir cette vidéo-là. Assurez-vous que vous comprenez bien déjà les propriétés. Et ensuite de ça, revenez voir ici. Donc ici, ce qu'on va faire, ben déjà, on a notre différence symétrique. On a vu dans la dernière vidéo qu'on était capable de simplifier ça comme étant la différence entre l'union de nos deux ensembles moins l'intersection de ces deux ensembles-là. Cette différence-là, dans la dernière vidéo, justement, on a vu qu'on pouvait la réécrire. On a vu qu'on pouvait réécrire ça comme étant l'ensemble de l'union entre A et B intersecté avec le complément entre A et B intersecté. Donc, on a ici une première simplification qu'on peut faire. Cette première simplification-là, c'est la deuxième réécriture, la première réécriture plutôt qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, on réécrit l'écriture de la différence avec l'intersection. Allez voir la dernière vidéo si vous ne vous en souvenez pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser nos lois de De Morgane pour simplifier notre complément. On a toujours l'union entre A et B. On a toujours l'intersection. Mais là, cette fois, on a toujours l'intersection. Voici, on va faire le complément de notre intersection. Donc, ce complément-là, par la première loi de De Morgane, si je me souviens bien, on a le complément de A, union, le complément de B. Donc, ceci, c'est une des lois de De Morgane. Donc là, déjà, il y a quelque chose d'intéressant qui est apparu. On n'a plus la différence. On a seulement des unions et intersections. Et on a des compléments. Ça, c'est le fun parce que c'est des opérations qu'on est capable de faire très facilement. C'est des opérations mathématiques qui sont déjà pas mal plus simples. Par contre, ça, c'est pas encore super simple. On est probablement capable de faire mieux que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser nos propriétés, notamment la distributivité avec notre intersection. Donc, je vous rappelle qu'on va distribuer ce qu'il y a dans la première parenthèse sur le complément de A. Et on va distribuer aussi sur le complément de B. De cette façon-là, on va obtenir A, union, B, inter, le complément de A. Et là, ici, je vais ajouter des parenthèses pour qu'on ne se perde pas dans mon écriture. Ensuite de ça, je vais aussi avoir A, union, B, inter, le complément de B. On met des parenthèses. Et on n'oublie pas qu'à ce moment-ci, on avait une union dans le premier. Donc, on a une union entre les deux. Ce qu'on vient faire ici, c'est la distributivité. De l'intersection. À ce moment-ci, on peut refaire exactement la même chose à l'intérieur de nos parenthèses. On peut envoyer le complément de A sur le A, le complément de A sur le B. Ensuite, le complément de B sur le A, le complément de B sur le B. On peut faire ça à l'aide de la distributivité, encore une fois, de l'intersection. Donc, la première partie, on va avoir A, inter, complément de A, qu'on unit à B, inter, complément de A. Je rajoute des parenthèses encore pour qu'on se souvienne qu'est-ce qui vient de nous. De l'autre côté, on fait la même chose. On va avoir A, inter, le complément de B. À quoi on va unir B, inter, le complément de B. On va rajouter des parenthèses pour se souvienne qu'est-ce qui vient de où. Et on n'oublie pas notre union entre les îles. Encore une fois, ici, on a la distributivité de l'intersection. Là, à cette étape-ci, si j'étais vous, je me dirais, là, Félix, ça choque un peu ton affaire. Tu as dit que tu allais simplifier, puis ça, ce n'est pas simple. Ça, c'est compliqué, c'est laid, puis ça ne tente pas de travailler avec ça. Donc, on va devoir trouver une façon de simplifier maintenant ce qu'on a dans nos expressions. Heureusement, il y a des choses qui viennent de se passer. On vient de faire apparaître l'ensemble A intersecté avec son complément, l'ensemble B intersecté avec son complément. Et ça, ici, on a des propriétés là-dessus. Avec nos compléments, avec notre intersection, on sait que l'intersection entre un ensemble et son complément, c'est l'ensemble vide. Donc, on retrouve l'ensemble vide union B intersection complément de A. Et on fait la même chose avec notre deuxième parenthèse. Donc, ici, A intercomplément de B, ça ne va pas bouger. Mais B intercomplément de B, ça devient l'ensemble vide. Bon, c'est effectivement un peu plus simple, mais ce n'est pas super simple encore. Et là, j'ai oublié que ça, c'est une propriété du complément. À ce moment-ci, on a quelque chose... Oh, j'ai écrit « propriété ». Je vais créer comme il faut un petit peu « propriété ». Donc, ce qu'on a ici, c'est un peu plus simple que ce qu'il y avait à l'étape avant, mais c'est quand même laid et compliqué. Donc, on voudrait simplifier ça ici. Heureusement, on a vu ce qu'on appelait l'élément neutre pour l'union. Et cet élément neutre-là, c'était d'ajouter absolument rien. Donc, ajouter absolument rien, c'est la même chose que d'ajouter l'ensemble vide à une intersection. Donc, ici, dans la première parenthèse en bleu, on va retrouver l'union entre l'ensemble vide et l'intersection de B avec le complément de A. Ça reste B, l'intersection avec le complément de A. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. Et dans la deuxième parenthèse, même principe, on a encore l'union. Ça, c'est encore un élément neutre. Donc, on retrouve A intersection complément de B. Celle-ci, ça vient de l'élément neutre de l'union. Et voilà, on a une expression qui est un petit peu plus simple. On a des intersections et des unions. Il n'y a plus de différence. On a vraiment seulement intersections et unions. On a des ensembles et l'inverse des ensembles. Donc, assez simple. Et on a des opérations qui sont faciles. Donc, ce qu'on avait initialement, ça ici, la différence, ça pourrait se programmer à partir de la dernière ligne qu'on a en bas de notre suite de simplification. Donc, ça, ça fait le tour pour ce que je voulais vous montrer pour la simplification. On fait appel à nos propriétés. Et ces propriétés-là, on les écrit sur le côté pour indiquer à notre lecteur qu'est-ce qu'on a fait. Ça nous permet de travailler un petit peu plus facilement. Ceci étant dit, vous avez la série d'exercices 1.6. Là, vous en avez quatre des exercices comme ça à faire. Pas tant que ça. C'est vraiment pas si gros que ça. Et ça se fait relativement bien. Je vous invite à travailler là-dessus. Je vous invite à les essayer. Si vous avez de la difficulté, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre à ces questions-là. Et là-dessus, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo va traiter du chapitre 2 déjà parce que ça ici, c'est la dernière section du chapitre 1. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec notre chapitre 2 qui commencera. Donc, n'oubliez pas de faire vos exercices, faire vos lectures. Et si jamais il y a de la difficulté avec ça, vous m'écrivez. Ça va me faire plaisir de vous aider.